Ça va être comme d'habitude, ça va être la communion avec le public et ça va être la guerre dans l'octogone. J'aurais pas dû combattre, j'avais qu'à refuser de combattre, point final. J'y suis allé, dans des mauvaises conditions. Maintenant, j'ai peur d'aller debout au sol avec personne dans l'AKT. Ça va aller partout et il y aura la volonté de faire mal et de gagner ce combat de part et de l'autre. Je deviendrai champion comme ça ou je mourrai en essayant, c'est clairement l'objectif. Et juste avant de vous laisser avec BSD, le GOW, laissez-vous conquérir en quelques délicieuses secondes par VPN, le NORD, l'outil indispensable de votre rentrée 2024. Toutes les compétitions sportives reprennent et grâce à NordVPN, vous pourrez facilement accéder à tout le contenu géobloqué depuis votre canapé en changeant votre emplacement virtuel. Accéder au programme américain, anglais, suisse, belge, peu importe, le monde entier est votre terrain de jeu. Ça vous permet aussi de faire des économies en accédant à certaines offres internationales qui coûtent moins cher en fonction de votre emplacement. Et puis, surfer en ligne avec NordVPN vous offre surtout une connexion sécurisée avec un chiffrement de données et une protection anti-menaces qui bloquent les pubs, arrête les trackers et même analyse les fichiers que vous téléchargez. En gros, ça vous assure la sérénité et ça, ça n'a pas de prix. Enfin si, ça en a un, mais du coup, juste celui de l'abonnement NordVPN. Avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 10 appareils simultanément et en utilisant le lien en description, vous bénéficiez de 4 mois supplémentaires sur les abonnements de 2 ans avec les garanties satisfaites ou remboursées sur les 30 premiers jours. Merci à NordVPN de sponsoriser cette vidéo et maintenant, place à notre machine. Benoît, comment ça va déjà premièrement ? Salut Pierre-Yves, bah écoute, ça va très bien, là on prend du plaisir, on s'entraîne, on est à la maison. C'est les fêtes de Bayonne en ce moment, donc nous on a une échéance qui s'approche, donc on essaye de pas trop y mettre les pieds, mais voilà, on est bien. T'arrives à zigzaguer entre les cadavres le soir quand tu rentres ? Ouais, ouais, on n'est pas trop loin, on essaie d'éviter ça. Ok, alors pour commencer l'interview, je voulais te poser la question sur tout ce qui est l'extrasportif, comment est-ce que tu vois les choses ? Sans même rentrer dans aucun domaine en particulier, que ce soit les histoires de drama entre équipes, les histoires, tout ce qui est politique, extrasportif, machin, toi on sait que ça te saoule et que tu préfères rester dans le domaine sportif avant tout. Est-ce que tu peux expliquer un peu ta manière de voir les choses par rapport à tout ça ? Ben moi, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas quelque chose qui me passionne, c'est plutôt quelque chose qui est faustrant, donc je suis pas du tout attaché à ce côté-là du sport, même si ça en fait partie, il faut de l'entertainment pour tout le monde, entre guillemets, donc tout le monde veut sa dose de spectacle à sa manière, et voilà. Mais non, moi je suis concentré sur ce que j'ai à faire, c'est-à-dire être performant dans l'octogone, essayer d'avoir une certaine harmonie, prendre du plaisir à l'entraînement en équipe, se faire plaisir et performer et être le meilleur possible. Ouais, donc en fait, tu considères que de toute façon ça fait partie, entre guillemets, du divertissement et du game qui est du drama tout le temps, c'est juste que t'y fais pas attention quoi. Ouais, exactement, et je pense que les combattants dont je suis le plus proche, c'est quelque chose qu'ils n'apprécient pas non plus, donc ils n'ont pas forcément toujours la notoriété qu'ils méritent, malgré des bonnes prestations, des bonnes performances. Mais la performance, ça reste quand même la pierre angulaire de notre sport, c'est-à-dire que si tu peux avoir le drama et la visibilité que tu veux, si t'es pas performant, ça te rattrape un jour. Et là, pour ton prochain combat de retour à Paris, donc le nom, c'est Moïcano, Renato Moïcano, qu'est-ce que tu savais de lui avant d'entendre ce nom-là et qu'est-ce que tu penses de cet adversaire ? Je le connais, c'est un adversaire qui est réputé dans ma catégorie de poids et même chez les 66, il était top 5 chez les 66, il a perdu contre José Aldo et Sean Sung-Zong, le coréen zombie qui a pris sa retraite il y a pas longtemps. Et Brian Ortega, je crois. Et Brian Ortega, le seul qui l'est soumis d'ailleurs. Exactement, avec sa fameuse guillotine avec laquelle il avait fait verrouiller Volca à l'époque, donc que contre des champions ou ex-champions ou en tout cas contenders. Donc voilà, c'est un mec qui est solide, il a fait son temps dans le top 5, top 10, 66 avant de monter de catégorie de poids et idem chez les 70, hyper rarement, il a perdu contre l'ex-champion qui est RDA et en short notice. Et il a perdu contre Fiziev qui est aussi un mec du top 10. Donc voilà, c'est un monsieur pour qui j'ai beaucoup de respect. En plus, c'est un mec qui aime bien quand ça chauffe dans l'octogone, donc je pense que ça va faire du spectacle et ça va être un combat intéressant. Et on sait que son gros point fort, là où il est vraiment terrifiant, c'est son sol. On sait que c'est là où tu aimes terminer tes combats aussi et assurer ta domination. On l'a vu contre Moïsie, ce qui était lui-même réputé au sol. Contre un gars comme Moïcano, comment est-ce que tu vois les choses ? Est-ce que tu es en mode, c'est une terreur au sol, mais je vais justement aller dans son domaine pour essayer de voir ce que moi je vois et est-ce que je peux imposer ma volonté ? Ou est-ce que tu es en mode MMA total ? On va rester debout si on a l'avantage debout et on voit. Non, je pense qu'en réalité, la stratégie de tous les combattants, c'est toujours la même chose, c'est de faire leur meilleur jeu à eux et donc de combattre à leur manière. Alors maintenant, moi, j'ai peur d'aller debout au sol avec personne dans l'AKT et donc voilà, je pense que c'est un combat qui sera engagé et qui va être divertissant parce que ça va aller partout et il y aura la volonté de faire mal et de gagner ce combat de part et d'autre. Et est-ce qu'il y a un endroit où tu te dis, que ce soit dans sa manière de voir les choses, sa mentalité, le fait de faire son dernier combat par exemple, il était un peu mal en point et il saisit une opportunité pour renverser la vapeur et terminer son gars. Est-ce que dans ces cas-là, tu es connu toi pour ton mental et pour pouvoir traverser les mecs, est-ce que quand tu vois ça, tu es en mode, je veux moi imposer mon mental et comme ce que disait Kamara Ousmane, je veux que les mecs ressortent des combats en se disant je ne veux plus jamais foutre les pieds dans la cage avec lui. Est-ce que tu as un peu de cette mentalité-là aussi ? Je pense que ma manière de combattre, c'est que je vais toujours chercher le finish. Je ne combat pas pour gagner au point et ça, les combattants qui sont en face de moi, ils le savent. Donc de toute manière, si j'ai imposé ma volonté, c'est que ça ait la décision ou pas, c'est que normalement ça a bien se passé ou que ça a été une guerre, une grosse guerre, que ça a été un combat où j'essaye d'aller au bout de moi-même et d'amener l'autre dans des circonstances compliquées et difficiles aussi. Donc voilà, moi c'est là-dedans que je prends du plaisir et je deviendrai champion comme ça ou je mourrai en essayant. C'est clairement l'objectif. Et là, le fait que ce soit… C'était déjà prévu en cinq rounds contre Dustin Poirier, mais là tu as le temps de te préparer, là c'est complètement différent. Le fait que ce soit cinq rounds, comment est-ce que tu approches les choses ? Est-ce que ça modifie ta manière de t'entraîner ou pour toi c'est l'intensité un peu la même ? Non, ça ne modifie rien. On modifie en partie l'entraînement pour qu'il soit plus long sur certaines phases d'intensité. Après contre Dustin, j'ai eu du temps pour me préparer aussi. Les circonstances ont fait que… Oui, c'était les circonstances. Je n'étais pas en forme le jour du combat, mais je me suis bien préparé aussi contre Poirier. Voilà la stratégie que je voulais mettre en place. On a bien fait les choses contre Poirier, c'est juste le jour J, je n'étais pas là. C'est comme ça, c'est les aléas de la vie. De toute manière, on est humain, donc tout n'est pas dans nos mains, entre guillemets. On essaie de donner le meilleur de nous-mêmes à chaque fois. Et voilà, donc on va se préparer dur pour pouvoir bien sûr faire une prestation qui dure de 1 à 25 minutes. Et main event, est-ce que ça change quelque chose pour toi dans ta manière d'approcher le combat ? Non, ça ne change absolument rien. Mon premier combat à Paris, j'étais dans les Prélims. Alors que j'avais déjà pas mal de combats à l'UFC, donc je n'y accorde pas trop d'importance. Déjà, je suis très fier et très heureux de pouvoir combattre à Paris. Par contre, ça, c'est vrai. C'est toujours un privilège de pouvoir combattre en France. Pour une fois, c'est nous qui sommes dans les meilleures dispositions pour performer. Donc je pense que tous les Français qui sont dans le roadster de l'UFC ont envie de combattre à Paris parce que c'est une fois par an et ça permet de combattre dans les meilleures dispositions possibles. Et tout ce qui est pression, le main event, c'est forcément plus de pression. Tu es le combat que tout le main d'attend, le combat principal. Ça a une prise sur toi, le fait qu'il y ait autant d'attentes, plus peut-être encore que d'habitude, même si contre Poirier, c'était fou. Non, la foule m'a toujours accordé sa confiance et j'ai toujours eu l'érogissement de plaisir dans mon entrée à Paris. Donc ça va être comme d'habitude. Les gens, ils savent que je m'entraîne dur pour pouvoir leur donner le meilleur de moi-même. Et ça va être comme d'habitude. Ça va être la communion avec le public et ça va être la guerre dans l'octogone, peu importe mon placement sur la carte. Et d'ailleurs, est-ce que tu l'entends, par exemple, la Marseillaise, quand elle est chantée par tout le monde à Paris ou les chants en particulier, est-ce que tu es trop dans ton combat ou tu l'entends ? Oui, si, si, tu entends un peu quand même. Il y a ce côté-là à Paris. Dans les autres combats aussi, tu entends certains moments où la foule va un petit peu partager ses émotions. on le ressent à Paris, bien entendu. Ça te transmet un truc, ça ? Oui, ça peut un petit peu t'exciter, un petit peu te donner envie d'avancer plus, de faire plus de choses. Il faut arriver à la fois à en profiter et à ne pas non plus se faire surpasser par les événements. Mais c'est des moments privilégiés, bien sûr. Et le problème, c'est que c'est difficile de juger le combat contre Dustin Poirier parce que, comme tu l'as dit, il y avait le staff et du coup, ça a complètement contrecarré tous les plans qu'il y a eu. Malgré ça, est-ce que là, tête reposée, ça fait plusieurs mois maintenant, quand il repense, c'est quelles émotions qui deviennent et tu penses quoi de ce combat maintenant ? Non, j'en suis très déçu parce que je n'ai pas du tout pu donner... En fait, le perdant, il a toujours tort. Donc, on peut dire ce qu'on veut pour me refaire. La seule manière, c'est de gagner. Je n'aurais pas dû combattre. Je n'avais qu'à refuser de combattre. Point final. J'y suis allé dans des mauvaises conditions. Mais de toute manière, on a toujours tort quand on perd. Donc, maintenant, à moi de prouver que c'était les aléas qui ont joué et qu'avec des victoires, prouver que ce que j'ai affirmé jusqu'à présent, c'est toujours valable aujourd'hui. Le fait de devenir champion UFC, déjà, premièrement, est-ce que tu accordes toi une importance à peut-être devenir le premier ou est-ce que tu seras content si tu fais partie des champions UFC français qui arriveront peut-être dans les deux ans à venir ? C'est un truc qui... C'est important pour toi, peut-être, de devenir le premier champion UFC undisputed français ? Non, je veux que ça aille le plus vite possible. Et s'il y en a un qui l'a avant, tant mieux pour lui. Le but, c'est de... Je pense qu'on a... Le niveau du MMA en général en France, il n'a fait qu'augmenter. D'ailleurs, on le voit maintenant, on est quatre combattants à faire partie du gratin mondial. Donc, franchement, c'est incroyable. On a Manon qui, en plus, est très proche de la ceinture. On a Nas qui doit être à un... Entre un et trois combats de la ceinture. On a Gann, pareil. Donc, tout peut aller très vite et les mecs se sont améliorés. Ils font vraiment maintenant partie des... Ils commencent à faire partie des murs de l'UFC, actuellement en tout cas. Et on a en plus plein d'autres gars qui arrivent là. Donc, c'est incroyable. On a vraiment la chance d'avoir un vivier en France qui est important. Et d'ailleurs, par rapport à Nasourdine, on te voit régulièrement se parier avec Nasourdine. Et la dernière fois, en plus, il y avait aussi, par exemple, Youssef Bouganem, légende du Muay Thai. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment c'est les entraînements avec ces deux gars-là et même cette team-là, mais ces deux gars-là qui sont absolument monstrueux ? Là, ce qui nous réunit tous les trois, c'est Maxime François qui est notre coach de lutte. Donc là, c'était à chaque fois des entraînements avec des thématiques lutte, grappling, avec un petit peu de boxe aussi, shoot boxe, donc boxer et lutter. C'est super. Ça permet déjà de mettre aussi une intensité un peu plus élevée, de monter d'un niveau et de faire un entraînement à une intensité un peu plus importante. Et voilà, de s'apporter mutuellement, techniquement des choses. Et puis juste d'avoir un bon entraînement, en fait, avec une intensité importante, tout simplement. Et voilà, donc comme je disais, c'est la chance qu'on a, c'est qu'on a un vivier qui est fort en France et on a des mecs de très haut niveau en quantité maintenant. C'est quoi qui t'a le plus impressionné quand tu tournes avec Nas ? Nas-Ordine, c'est un gros travailleur. Et puis, je pense que pour moi et Nas, on a remarqué tous les deux une chose, c'est que je pense que Nas, son grappling et sa lutte est sous-estimé et que de mon côté, mon striking est sous-estimé. Et ce qui fait que tous les deux, on peut tirer notre épingle du jeu de ce côté-là régulièrement dans les combats. on est souvent sous-estimé pour des parts du combat qu'on exploite peut-être moins ou dans lesquelles on brille peut-être moins ou qu'on exploite moins. Mais au final, je pense que, je trouve que Nas, il est performant en lutte et en grappling. Il est au niveau du gratin mondial et voilà, donc c'est top. C'est top de pouvoir tourner ensemble. Comment est-ce que tu t'organises maintenant ? Comment t'organises ton camp d'entraînement ? Je pense que je l'ai déjà partagé. On travaille en discrétion, en toute humilité, dans le sud-ouest, à Sifit, là où je m'entraîne depuis le combat pour Pompfim. Et j'ai Yohann Jacquemin qui s'occupait déjà en partie de mon pied-point et maintenant qui a pris main-mise complète dessus avec Christophe Savoca qui continue à entraîner mon sol, Maxime-François toujours la lutte, j'ai Christophe Cordier qui organise les séances de MMA, les thématiques, Fabien Berenguel toujours à la prépa physique. Donc tout le reste du staff est resté intact. Je travaille avec les mêmes personnes en qui j'ai confiance et l'objectif, c'est clairement de rentrer dans le top 10 mondial et de faire les meilleurs combats possibles et de se faire plaisir et de vivre de bons moments. Et voilà, tout le reste de la team, qui soit en team auto-niglaise en tant que kiné, Guillaume Zonza Rennes comme médecin du sport. J'ai toute ma team qui est ici. J'ai Luis Mariano, Kamal GML qui viennent de temps en temps filer un coup de main aussi. Voilà, on a une équipe qui est solide et j'ai le bonheur de travailler avec ces gens depuis de nombreuses années maintenant. Et je pense que depuis mai de l'année dernière, ça a été un retour aux sources un peu de revenir ici. Et je me fais plaisir et on a un gros vivier de combattants quand même. On a tous les combattants bordelais. Donc j'ai des sparring partenaires comme Emmanuel Bignet, j'ai Thomas Glow, j'ai Anthony de Oliveira qui vient pour la partie sol régulièrement. Après, j'ai des Spagnols comme Jonathan Garcia qui est très fort, qui vivent à la frontière espagnole. Donc il y a pas mal de combattants professionnels qui sont dans les environs. Ça permet d'avoir de la variété. Et puis régulièrement, il y a des gens qui viennent s'entraîner de l'extérieur. Ça peut être une semaine, ça peut être Fares Viam qui vient s'entraîner avec moi. La semaine d'après, ça peut être Amin Ayoub. Les mecs de la BTT aussi qui aiment bien venir. Donc on a régulièrement du monde. Et là, du coup, on te voit avec un tee-shirt BSD, le logo BSD. Ça fait quoi de te dire au-delà du fait que quand tu as les combats en eux-mêmes, tu as le public français, tu les entends comme tu en as parlé et tout. Mais te dire, tu as des gens qui vont porter tes tee-shirts, qui vont vouloir te soutenir, qui te suivent ta carrière du début à la fin, qui veulent t'aider dans toutes tes péripéties. Je sais que toi, tu combats aussi pour toi parce que c'est ton métier que tu as envie de devenir le meilleur du monde. Mais ça fait quoi de te dire ? Ce n'est pas que tu as une petite armée derrière, mais tu as tous ces gens qui sont derrière toi en mode qui te soutiennent, qui te suivent et tout ça. Ça, c'est une grande fierté. C'est une grande fierté d'être suivi comme ça, d'avoir un engouement fort autour de ma carrière et autour des combats qu'on livre. Voilà, c'est lié aussi à l'explosion du MMA en France, mais je suis très content d'être arrivé à cette période un peu pas pionnière parce qu'il y a eu beaucoup de mecs de qualité avant nous, mais on va dire qu'on est un peu à l'ère de la médiatisation du MMA en France, ce qui est bizarre à dire parce que dans le monde, ça y est depuis aux Etats-Unis, ça y est depuis des années et des années, au Brésil aussi, mais voilà, on fait partie de ce moment-là, donc on vit une page d'histoire qui est fascinante et on a le bonheur d'être accompagné dans notre aventure par des milliers de personnes, donc ça, c'est super. Et du coup, petite dernière question, donc public français, meilleur public au monde, c'est pas de discussion ? Ouais, clairement, clairement. Je pense que clairement, il y a un engouement, il y a une atmosphère qui est assez incroyable et je pense que ça pèse aussi sur l'adversaire. Benoît, merci beaucoup. Merci à vous, les gars. Merci à vous, les gars.